La Vendée ne peut être complètement expliquée que si la légende complète l'histoire. Il faut l'histoire pour l'ensemble et la légende pour le détail. ... Entend la pluie sur les ardoises, des églises et des météries. Entend la Vendée qu'on écrase, entend tout ce qui est un cri. Ce n'est pas un lapin de garenne, ce n'est pas un chevreuil qui s'enfuit. C'est bien la chienne Vendée qui va hurler toute la nuit. Entend le toxin des campagnes, Saint-Aubin-Saint-Gilles, croix de vie. Entend nos enfants et nos femmes, entend tout ce qui est un cri. Ce n'est pas un hibou de maillard, ce n'est pas un cheval dans ce nid. C'est bien la chienne Vendée qui va hurler toute la nuit. ... Entend les fusils qui résonnent au fond des bois de la Charmie. Entend les Vendéens qui grognent, entend tout ce qui est un cri. Ce n'est pas une armée souveraine, ni les sabots d'une cavalier. C'est bien la chienne Vendée qui va hurler toute la nuit. C'est que c'est tout de même un véritable massacrement pour l'entendement d'un honnête homme. Que de voir des Iroquois de la Chine, qui ont eu leur beau-père estropié par le Seigneur, leur grand-père galérien par le curé, et leur père pendu par le roi. Et qui se battent non d'un petit bonhomme, et qui se fichent en révolte, et qui se font écrabouiller pour le Seigneur, le curé et le roi. Sous-titrage MFP. Charles de Bonchamps, mortellement blessé à Cholet, le 17 octobre 1793. Jacques Cattolino, rendit son âme à Dieu, le 14 juillet de la même année. François de Charette, fusillé le 26 mars 1796, sur la place Viarme, à Nantes. Maurice Delbet, fusillé sur la place d'armes de Noirmoutier, en janvier 1794. Louis de l'Escure, mortellement blessé le soir du 15 octobre 1793, enterré près d'Avranche. Bernard de Marigny, fusillé à la Girardière, le 10 juillet 1794. Henri Delaroche-Jacquelin, tué à Noyer, le 28 janvier cette année-là. Sapinot de la Véry, tué le 25 juillet 1793, près du pont Charon. Jean-Nicolas Stoffelet, fusillé le 27 février 1796, à Angers, sur le champ de Mars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501